Comment savoir ce qui nous plaît, ce qui nous passionne ou simplement ce qu'on aime dans la vie ? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemey, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Comment trouver le but de ma vie ou ma passion ? Je crois que c'est les questions que j'ai le plus souvent en accompagnement et c'est clair, c'est une question qui est très complexe parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre que vous qui peut y répondre et dans cette question, il y a tout un avis personnel, une manière de voir les choses qui ne va dépendre que de vous et du coup, ça, parfois, ça peut nous mettre mal à l'aise parce qu'on a tendance à rester sur un point d'interrogation et à avoir peur de creuser pour savoir ce qu'on aime parce que souvent, savoir ce qu'on aime, c'est sortir de notre zone de confort. Alors, c'est une question auxquelles on répond rarement à 100%, c'est-à-dire qu'on peut toujours répondre « ça, j'aime faire ça dans ma vie », « mon métier me plaît » ou d'autres points mais on ne peut pas à 100% répondre à cette question parce que ce qu'on aime, ça va évoluer aussi tout au long de notre vie. Et le but de notre vie, c'est donc de trouver à chaque fois ce qui nous plaît, ce qui a du sens pour nous et ça nous amène à souvent l'effectuer et donc du coup, je peux vous dire que ça ne vient pas tout seul et en plus de ça, on n'arrive pas au bout de ce qu'on aime parce qu'à chaque fois qu'on atteint un objectif, on a un autre objectif qui revient. Par contre, ce que j'ai noté dans cette recherche et dans l'interaction que j'ai dans mes accompagnements c'est qu'il y a souvent 4 points qui vont nous freiner. Le premier, c'est que vous savez, on est impatient. On veut tout de suite avoir la réponse et puis souvent, on veut trouver la réponse sans faire trop d'efforts. Le deuxième, c'est qu'on a l'impression que le but de notre vie c'est que notre passion ou quand on a trouvé ce qu'on aime égale 100% plaisir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte une fois qu'on a trouvé ce qu'on aime, souvent, ce n'est pas le cas. Le troisième point, c'est qu'on ne veut pas voir ce qui est réellement fait pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on va se comparer, parce qu'on va se dire que ce qu'on aime, ce n'est pas forcément ce qui est plus bling bling ou mieux pour notre image, donc on ne va pas forcément prendre nos petits diamants, nos points, nos particularités à nous. Et le dernier point, c'est que souvent, on veut en prime que notre passion ou notre but soit fun vis-à-vis du regard des autres, c'est un peu ce que j'ai dit juste au-dessus, ou de l'image que l'on peut donner. Mais pourtant, ce qu'on aime ou nos capacités qui sont propres à notre personnalité, eh bien, elles ne sont pas souvent, enfin, elles ne sont pas forcément les points les plus bling bling ou qui vont plaire à votre famille, qui vont plaire à vos amis ou à votre conjoint. Non, ça ne prend pas en compte ce facteur-là. Alors, je vais vous donner une nouvelle. Je vais vous avouer qu'en fait, vous avez déjà trouvé votre passion. Eh oui, vous l'avez déjà trouvé, mais soit vous ne la voyez pas, soit vous ne voulez pas la voir, ou peut-être que vous l'ignorez. Et en prime, vous vous rajoutez quelques petites excuses. Pourquoi ? Parce que votre passion, votre objectif ou ce qui vous plaît est déjà à l'intérieur de vous et il ressort forcément dans votre quotidien. Du coup, je vais vous donner quelques questions, ça va peut-être vous aider à y voir plus clair. Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Généralement, quelles sont les activités que vous faites ? De quoi vous parlez ? Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent dans vos conversations ou dans vos partages ? Quels sont les sujets qui vous impactent le plus ? Les sujets dans lesquels vous êtes le plus engagé ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Sur quels sujets vous aimez apprendre, réfléchir, rechercher ? Quelles activités vous faites naturellement pendant vos jours de repos par exemple ? Et quelles activités vous pouvez faire sans voir les heures défilées ? Alors, toutes ces questions, vous pouvez en prendre note. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans mes articles sur Instagram et Facebook. Et en répondant à ces questions, vous allez déjà avoir une direction. Alors, moi, je vais vous donner un exemple personnel. L'écriture et la psychologie. C'est deux domaines que je fais assez naturellement et qui reviennent dans mes jours de repos, qui reviennent quand j'ai envie de m'apaiser l'esprit. Je vais souvent aller soit vers l'écriture, soit sur des sujets de psychologie. C'est toujours des choses qui m'ont passionnée. Alors, je n'ai pas décidé un jour de me dire « Ah, c'est bon, il faut que j'écrive ou que j'apprenne sur la psychologie. » Ce n'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus. C'était des choses que je faisais déjà avant et de manière assez naturelle. Par exemple, quand j'étais petite, j'avais plein de cahiers que je partageais avec des copines. J'écrivais des histoires sur ce qui se passait à l'école. J'écrivais sur les émissions de télé qu'on regardait ensemble. Puis, j'écrivais aussi facilement des longues lettres à mes amis ou à mes stars préférés. Vous voyez, ça, c'est des petits points qu'on remarque qui peuvent nous faire nous rendre compte de particularités qu'on a personnellement. Puis, j'ai aussi eu plein de carnets. J'écrivais dessus mes pensées. J'écrivais des récits de mes expériences, mes voyages, des poèmes. Puis, j'ai aussi créé des blogs. Vous voyez, c'est plein de petites actions qu'on regarde, qu'on fait de manière assez naturelle ou par envie ou par plaisir qui nous amènent bout à bout à nous rendre compte qu'on a peut-être un côté un peu plus naturel à aller vers ces activités. Et aussi, ce sont des activités qui peuvent nous faire du bien. Pourtant, si on parle d'écriture, je vais vous dire une chose. Ce n'était pas vraiment une chose évidente pour moi parce que je n'ai jamais été bonne en orthographe. C'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup embarrassée dans l'écriture parce que ça m'a amenée à douter de moi, à douter de ma capacité à pouvoir les mettre en avant ou à mettre mes textes de manière publique. Ça m'a amenée beaucoup de doutes. Et vous voyez, même quand on a des doutes sur une activité, même quand on a des faiblesses dans des activités qu'on aime, ça ne doit pas être des freins. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon à 100% dans cette activité qu'on ne doit pas la prendre en compte comme une activité qui peut être bien pour nous. Et d'ailleurs, toute activité qui vous inspire vous amène à de l'inconfort, vous amène à travailler sur vous. Ce n'est pas tout de suite une activité, ça nous tombe du ciel et tout est naturel. Non, on a certes des facilités, mais on a aussi des challenges à traverser, même dans nos passions. Alors, le deuxième point que je vous ai dit juste au-dessus, c'est la psychologie. Alors, pareil, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Oh, c'est bon, je veux être spécialiste en gestion du stress et des émotions. » C'est une chose qui est venue petit à petit. Alors, déjà très tôt, j'ai commencé à lire des livres sur le développement personnel, la psychologie. Ma mère aussi me partageait un peu son expérience professionnelle, parce qu'elle a travaillé dans la gestion du stress et des conflits. Et puis, je me suis rendue compte que le sujet me plaisait naturellement parce que je m'achetais moi-même des livres, je faisais des exercices pour mieux gérer mes émotions, des tests pour mieux me comprendre. Puis aussi, j'écrivais mes objectifs. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait très tôt. J'écrivais mes objectifs, je les accrochais dans ma chambre, je faisais des visualisations. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée à différentes thérapies. Alors là, ça a l'air simple comme ça, comme je vous le raconte, mais je ne vous rajoute pas le fait que je suis allée en école de commerce, que j'ai fait un master en marketing en parallèle. Donc, j'ai fait des choses en parallèle, c'est-à-dire mes études, mais j'ai gardé aussi des passions tout au long où je me suis dit « Non, mais ça, ce n'est pas fait pour moi. » Et puis, je me suis dit « Non, mais le master, puis on a toutes les croyances de nos parents, de ce qui est bien de faire. » Donc, ça n'empêche que ce n'est pas quelque chose que je me suis dit tout petite « Ah bien, je vais travailler dans la gestion des émotions, dans la psychologie. » Moi aussi, peut-être vous ou pas, vous êtes passés par des moments où vous avez fait des études que vous pensez plus adaptées pour vous. Donc, après plusieurs essais, j'ai fait différentes thérapies, je me suis formée à différentes thérapies, j'ai essayé différentes thérapies. Et puis, il y a eu d'autres points, parce que là, je vous ai parlé de l'écriture et la psychologie, mais personnellement, j'ai aussi découvert l'entrepreneuriat. C'est une chose qui m'a vraiment plu, et le fait de partager est un autre point qui m'a plu. Donc, ça, c'était mon expérience personnelle, mais trouver sa voie, je veux vraiment appuyer là-dessus, trouver sa voie, ce n'est pas une simple réponse à une question, c'est une écoute sincère de soi. C'est pour ça que je voulais faire une petite rétrospection sur mon passé, pour vous rendre compte que ce n'est pas un jour où je me suis rendue compte « Ah oui, ça, c'est fait pour moi » ou « ça, je me sens bien dans tel ou tel domaine ». C'est aussi quand, vous savez, il y a Steve Jobs qui dit ça, c'est quand on regroupe les points petit à petit dans une feuille, et on se rend compte du dessin. C'est un petit peu la même chose quand vous regardez vos expériences, que vous aimez les choses, les activités que vous faites différemment, ce sont de super indicateurs pour vous aider à trouver votre voie. Et ce n'est pas une question, un test ou une personne qui va vous aider à répondre à cette question, c'est surtout vous. Donc à nouveau, je vous le dis, vous savez déjà ce que vous aimez, vous savez, c'est juste que vous ne voulez pas peut-être le regarder de plus près, ou vous ne prenez pas le temps de lui donner plus de la place dans votre vie. Parce qu'on va être honnête, ce n'est pas aussi simple de l'assumer aux yeux des autres, ce n'était pas simple, une fois que j'ai eu mon master en marketing, que je suis rentrée dans le monde du travail, que j'ai démissionné de 2CDI, que j'ai repris des formations, que j'ai créé mon entreprise sur partie de zéro. Non, ce n'est pas simple d'assumer ce qu'on aime aux yeux des autres. Et puis, il y a aussi un autre point, parce que je ne vous dis pas forcément de prendre mon exemple, parce que ce qui nous passionne, ce n'est pas... Souvent, ce qui nous passionne, on va avoir tendance à dire, oui, on va créer une entreprise, mais parfois, ce qui nous passionne, ça ne nous permet pas de créer une start-up à la Steve Jobs. Et non, ce n'est pas forcément le signe de la richesse, le signe de la prospérité, mais c'est quelque chose auquel vous prenez du plaisir au quotidien, et ça, c'est une richesse inestimable. Et aussi, on peut avoir du mal à laisser de la place à ce qu'on aime dans notre vie, parce que vous pouvez avoir des difficultés à vous rendre compte que ce que vous aimez n'est pas aussi cool de ce que fait votre voisin, ou quand on est dans la comparaison, on va avoir du mal à se rendre compte que ce qu'on aime, c'est bien, mais forcément, ce n'est pas aussi bien que le voisin. Alors, la comparaison peut parfois nous freiner et aller dans des choses qui nous correspondent simplement, ou enfin, parce que ce qui vous passionne est embarrassant et difficile à porter au quotidien. Moi, je vous redonne l'exemple de l'écriture. Ce n'était pas quelque chose d'agréable au début, parce que l'écriture, vous savez, quand vous mettez un texte et il y a des fautes d'orthographe, et qu'on se retrouve avec X personnes qui vous en voient, « Non, mais ce n'est pas bien, tu t'exprimes pas bien » et autres, vous savez, ce n'est pas agréable. Et des fois, travailler ou aller sur des points qu'on aime, eh bien, on passe par cet inconfort-là. Et quand on passe vers l'inconfort, des fois, on peut dire, « Non, mais c'est bon, ce n'est pas fait pour moi. » Mais non, l'inconfort fait partie aussi du chemin d'aller dans des activités, dans des professions qui vous plaisent. Franchement, si vous saviez le nombre de remarques que je me suis prises sur mes fautes d'orthographe et les milliers de fois où je me suis sentie mal d'écrire ou de montrer publiquement mes textes et la peur de me faire juger à nouveau, je pense que ça pourrait vous rassurer. Mais en tout cas, j'aimerais insister là-dessus, « N'ayez pas peur de passer vers cet inconfort. » Alors, pareil, si je n'avais pas décidé de démissionner, je n'aurais pas eu l'opportunité de me former comme je me suis formée, mais aussi de créer mon entreprise et de pouvoir accompagner toutes les personnes que j'ai eues au travers de mes consultations et de mes ateliers. Pourtant, c'était franchement inconfortable de dire « Bye bye à ce petit poste, pépère et confortable dans le marketing. » Et de dire « Ciao » à une carrière qui était quand même plutôt bien tracée avec mon master en marketing. Alors, l'inconfort est une part de la réalisation de nos désirs. Le problème, ce n'est pas de trouver notre passion, à nouveau, mais c'est d'accepter la réalité qui va avec ce que vous aimez. La réalité, c'est que peut-être ce que vous aimez, ce n'est pas aussi fun que le voisin, ce n'est pas une entreprise qui va vous faire vendre des millions. Et non. Et ce que vous aimez, c'est une part de votre identité. D'ailleurs, je vais être honnête avec vous et je pense que vous allez le comprendre, tous les jobs, toutes les activités qu'on peut faire, elles ont des parties chiantes, elles ont des inconvénients. Et des moments de stress, des moments où ça nous saoule, des tâches que l'on aime moins, eh bien, ça fait partie de même la super activité, du super job, de la passion, ça fait partie aussi du lot à prendre dans tout ce qu'on aime, dans tout ce qu'on veut s'investir, dans tous les projets. C'est une part à ne pas dissocier. On a l'avantage et l'inconvénient. Et je sais que quand on va penser un nouveau projet, quand on va penser un nouveau objectif, on va avoir tendance à idéaliser ou à voir que le positif, mais c'est important de voir la réalité des inconvénients, de tout ce qu'on prend, de tout ce qu'on veut dans notre vie. Alors, la question pour terminer, c'est est-ce qu'on est prêt à regarder les inconvénients et les avantages et à les accepter comme ils sont ? Est-ce que vous êtes prêt, là, à vous rendre compte de ce que vous aimez et en accepter les inconvénients et les avantages ? Les inconvénients, ça peut être de déplaire. Les inconvénients, ça peut être la difficulté à en vivre, peut-être, si c'est un projet, si c'est un job, mais aussi tous les avantages. Les avantages, c'est de se rendre compte que si vous faites quelque chose qui est votre passion, si vous rajoutez 20% dans votre journée, 20% de votre temps, vous rajoutez une activité qui vous inspire, et bien je peux vous assurer que votre vie, elle va avoir plus de sens pour vous et ça, ça n'a pas de prix. D'avoir une vie qui a du sens pour vous et de pouvoir inspirer d'autres personnes, avoir une vie qui a du sens pour eux, et bien c'est aussi faire une propagation de votre bonheur autour de vous. J'espère de tout cœur que ce podcast vous a plu. Si vous voulez retrouver encore plus d'articles, vous tapez et va le donner sur Google et aussi sur tous les réseaux sociaux. Ça peut être sur Instagram, Facebook, LinkedIn, quoi d'autre ? TikTok, YouTube, mais aussi Spotify et Deezer. C'est toujours un plaisir de partager tous ces conseils et astuces avec vous. Et je vous dis à bientôt !